Bonsoir chez vous et merci de nous choisir pour vous informer. Les quatre leaders de l'opposition ont annoncé une marche pacifique le 13 mai prochain pour exiger notamment les consensus sur la composition de la Commission électorale nationale indépendante pour la tenue des élections apaisées. Les princes épinguels, communicateurs de la Mouka et Passimboïo, cadre de l'UDPS, ont réagi à ces sujets. Échange entre le président du SESAC et la représentante de l'OIF sur le voisin moyen de créer un pont de collaboration entre les deux structures. Les détails à suivre dans ces journales. Encore une fois de plus, bienvenue. Les principaux leaders de l'opposition projettent une marche pacifique le 13 mai prochain pour exiger notamment les consensus sur la composition de la Commission électorale nationale indépendante pour la tenue des élections apaisées. La réconstitution de la Cour constitutionnelle. Martin Fayoulou, Delice Sanga, Mata Tapogno et Moïse Katumbi exigent également la réqualification du processus électoral qui, d'après eux, est caractérisé par un fiasco total. Daniel Kamboa. Les principaux leaders de l'opposition projettent une marche pacifique le 13 mai prochain à Kinshasa pour exiger notamment les consensus sur la composition de la Commission électorale nationale indépendante pour la tenue des élections apaisées en décembre de cette année. Ils l'ont fait savoir dans l'air communiqué à l'issue des deux jours des travaux tenus à l'Oubumbashi. Dans leurs notes, lui, par Olivier Kamitatou, Martin Fayoulou, Delice Sanga, Mata Tapogno et Moïse Katumbi exigent également la réqualification du processus électoral qui, d'après eux, est caractérisé par un fiasco total. Nous exigions 1. La désignation consensuelle des animateurs des organes de la SIG. 2. La révision de la loi électorale. 3. La recomposition de la Cour constitutionnelle. 4. La fin de l'instrumentalisation des institutions politiques, judiciaires et fiscales contre les candidats présidents. 5. La fin des arrestations arbitraires. 5. La France politique, journaliste, activiste de la société civile et la libération de tous les prisonniers politiques. 6. La fin des purées dans le Grand Kibou, en Itourie, dans le Grand Katanga, dans le Grand Balmounou et à l'Est de Kinshasa. 7. La conduite urgente d'un domicile externe des opérations d'identification et d'enrôlement en cours en vue de la production d'un fichier électoral intègre replétant la réalité démographique de chaque circonscription électorale. 8. La présence des observateurs nationaux et internationaux pendant tout le processus électoral. Notons qu'ils ont en outre manifesté leur opposition à tout projet de révision de la constitution à quelques mois de la tenue des élections. Toujours dans le même chapitre, à l'issue des deux jours de travaux tenus à Loubou Mbouchi par les quatre leaders de l'opposition Prince et Pengue, les communicateurs de la Mouka et Passim Boyo, cadres de l'IDPS, ont réagi au micro de Naomi Mpila. Nous voulons clôturer les travaux de deux jours ici dans la ville qui préfère de Loubou Mbouchi, le président Moïse Katumbi, le président Marc Atapogno, l'honorable Bélissé Senga, viennent de clôturer ces réunions de haut niveau. Un communiqué final a sanctionné la dédiée réunion. Nous, ici, les gens qui sont dans ces assiettes de Loubouchi, les leaders politiques majeures ont décidé, un, la récomposition de la cour fonctionnelle rapidement, deux, la récomposition du bureau de la scène, trois, il faut que l'on réagisse sur les fichiers électoraux, qui est déjà corrompée par les manœuvres et sorties des messieurs Kadima. Et pour obtenir cela, les leaders majeures que je viens de vous citer ont décidé de convoquer une très grande démarche populaire, c'est le 13 mai 2023 à Kinshasa. Bravo à Félici Seke dit, puisqu'en ce jour, les opposants, dans un coin, tout comme dans un autre coin de la République, ont la liberté de prendre les avions, de se réunir et de déclarer contre lui. Ce sont des valeurs pour lesquelles nous nous sommes battus. Hier, ceux qui ont déclaré à Loubouchi étaient avec nous dans leur assop. Mais écoute, madame, on prend la poudre d'escampette à tout moment. Donc bravo Fachi pour des valeurs démocratiques. Deuxième des choses, le fait pour eux de se réunir, nous coulons cela dans le panier de l'exercice de droits démocratiques et de liberté. Troisième des choses, je vais parler politique en disant, mais écoute, ça ressemble un peu à un saut dans le vide. Dès lors que les gens ont fait la ronde à République, ils ont fait mille entourlopettes pour aller se réunir à Loubouchi. Chacun était costaud dans son fauteuil ou dans son coin. Mais tous sont allés répondre à l'appel de Mouhiz Katoumbi, avec un grand buzz selon lequel ils vont choisir un candidat commun, tout ce qu'ils ont présenté, mais finissent par une déclaration commune. Nous allons organiser une marche. Des questions liées à la CNI. Mais écoute, c'est déjà dépassé. Pourquoi ? Parce que dans la CNI, il y a des gens d'ensemble. Dans la CNI, il y a des gens de l'opposition. Donc, c'est un débat non-à-velu. Dans un autre chapitre, les députés nationaux ont voté le 13 avril au cours d'une plénière au Palais du Peuple à Kinshasa pour la 46e fois la prorogation de l'état de siège dans les provinces de Litorie et du Nord-Kivu. 337 députés ont voté pour, 25 ont voté contre et un seul a s'est abstenu. Les nombres totales de ces élus ayant pris part à la plénière est de 363. Daniel Kamboa. Les députés nationaux ont, au cours d'une séance plénière organisée le jeudi 13 avril, voté pour la 46e fois la prolongation de l'état de siège dans les provinces de Litorie et du Nord-Kivu. Sur 363 députés ayant pris part à cette plénière, 337 ont voté pour, 25 ont voté contre alors qu'un seul s'est abstenu. Dans son allocution devant l'Assemblée plénière, la ministre de la Justice et garde de Sceaux, Rose Mouto-Mokiesse, a sollicité cette prorogation pour permettre au FARDC de poursuivre les actions militaires engagées contre les ennemis de la République. Après sa prorogation, ce projet de loi sera renvoyé au Sénat pour une seconde lecture avant sa promulgation par le chef de l'état, Félix-Antoine Tissé-Critulomo, pour une durée de 15 jours rénouvelables. Au Nord-Kivu, la société civile exige la levée de l'état de siège après l'assassinat des trois jeunes la nuit du jeudi 13 avril. A ce vendredi à Goma, ces derniers dénoncent la criminalité grandissante dans cette partie du pays, c'est Marion Ngavo, président de la société civile de Goma, qui l'est dit au téléphone de Déborah Wamba. La nuit du jeudi 13, trois jeunes garçons entrepreneurs tués la nuit du jeudi 13 au vendredi 14 avril à Goma, dans les quartiers Katindo-Kechero et Majengo. Les bandits sont souvent de policiers, de militaires en tenis, soi-disant en patrouille, ou des civils utilisant des motos. À Goma, nous avoisinons 15 cas d'assassinats depuis janvier 2003 et sous état de siège depuis bientôt deux ans qui vient d'éprouver son échec criant en matière de sécurité. La population considère donc aujourd'hui que les autorités policières, militaires et en charge de la sécurité comme démissionnaires et demande leur remplacement immédiat et la levée de l'état de siège. À la population de s'assumer en autodéfense du quartier pour dénicher et punir les bandits. Comme annoncé dans les sommaires, le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et la représentante du chef de l'État auprès de l'Organisation internationale de la francophonie, pilote deux structures qui œuvrent pour la bonne gouvernance démocratique. Christian Bossembe et Bestine Kazadi ont échangé ces vendredis 14 avril 2023 sur le voisi moyen de créer un pont des collaborations entre les deux structures. Sur reportage signé Déborah Ouamba. La représentante du chef de l'État à l'OIF envisage les porter un appui à la fête de route 2023-2027 du SESAC qui est membre du réseau francophone des régulateurs, des médias. Ensemble, ils ont survolé le point fort sur lequel mutualiser les efforts pour la RDC, les questions liées à la coopération avec l'OIF selon leur champ d'action, mission et attribution, raison pour laquelle ils ont conveni d'agir en synergie contre les discours de haine, notamment ceux diffusés par le média en RDC. Par le biais communicationnel de la guerre que le Rwanda fait à la RDC, des ennemis de la République développent la rhétorique axée sur les discours de haine d'en serrer victimes des étrangers vivant sur le territoire congolais ou des Congolais originaires d'une ethnie donnée. C'est pourquoi, face à cette stratégie d'agitation du spectre de violence contre les membres d'une communauté en RDC, Christian Bossembe et Bestine Kazadi ont convenu de se concerter pour extirper le prétexte sur les discours de haine qui seraient attisés par les populations congolaises du reste réputé pour leur hospitalité. Le président m'a encouragée et nous allons d'ailleurs travailler ensemble. On va croiser nos efforts principalement sur le discours de haine qui est présenté par nos adversaires contre la RDC. Il faut rappeler d'abord le discours du président de la République qui dit bien que toute personne, tout citoyen congolais qui aurait un propos haineux, un propos de haine ou bien un propos discriminatoire serait poursuivi pour les tribunaux. L'ARDC a la réputation d'être une terre hospitalière, une terre de l'artu, une terre d'échange et ce n'est pas du tout dans notre ADL que d'entretenir la RDC. Conformément aux promesses faites par le chef de l'État de réserver un lourd châtiment à ceux qui vont véhiculer le message de haine, le CESAC se chargera d'éveiller à ce que le média congolais ne soit pas le canal par lequel ces gens des discours seront propagés. C'est dans ses buts que le régulateur attend de l'OIF un accompagnement suffisant pour remplir sa mission. Je pense que nous avons beaucoup de matière de collaboration avec l'OIF qu'on a vu récemment à Paris et que nous continuons à en parler. Nous sommes porteurs de beaucoup d'espoir et nous inspirons qu'on somme le récemment. Donc en attente de cette visite la concrétisation des projets et l'accompagnement suffisant pour arriver à nos familles. À peine une semaine après sa prise des fonctions, l'administratrice de l'OIF Caroline Hilaire a visité jeudi les différents chantiers de construction des sites devant abriter le 9e jeu de la francophonie. Elle a rassuré de l'accompagnement de son institution suivait. Il s'agit de la toute première mission de Caroline Hilaire. Ce jeudi, elle a entamé la visite des différents chantiers de construction des infrastructures sur les sites des vents abriter le 9e jeu de la francophonie. En fait, ça fait une semaine que je suis en poste comme administratrice à l'OIF. Alors effectivement, ma première mission, je la fais ici pour aller voir, constater comment se préparent les Jeux de la francophonie. Effectivement, on est déjà à quelques mois, presque trois mois. Donc, on veut s'assurer que bien sûr, ça se passe bien. On veut s'assurer que même s'il y a un changement au niveau de l'administration de l'OIF, on est toujours en accompagnement avec les Jeux de la francophonie et la secrétaire générale voulait s'assurer effectivement qu'on soit prêts et qu'on est toujours dans la continuité pour accompagner la République démocratique du Congo. À son arrivée, elle a été accueillie à l'éroport d'Injili par le directeur du comité national des Jeux de la francophonie et de la directrice du comité international Zéine Amina. Jeudi 13 avril, elle a visité tous les sites de construction et des infrastructures sportives ensemble avec les différentes délégations avant de participer au début d'après-midi à la réunion du conseil d'orientation des Jeux de la francophonie organisée spécialement cette fois-ci à Kinshasa. On s'achemine peut-être vers la fin du règne de ceux qui pensaient avoir les monopoles de la manipulation sur la toile les gouvernements de la République à travers les ministères du numérique qui chapeautent les professeurs Kashmir et Berand Kolonguele a pris la juste mesure de doter les pays d'un code du numérique une réglementation visant l'encadrement du secteur numérique en RDC les reportages d'Esther Amici. Rendu par Hilarie Mbouille Dans son mot introductif Désiré Kashmir et Berand a défini entre autres l'objet de cette loi les champs d'application et ce qui en est exclu. Vontant les mérites du président de la République Félix Tchishekezi pour cette réforme initiée dans le secteur du numérique le ministre de tutelle a situé le contenu de cette régulation dans l'ordonnance loi a été ratifiée par l'Assemblée nationale et promulguée par le président de la République. Désiré Kashmir et Berandé a salué un texte révolutionnaire qui comprend 5 livres en plus d'un livre préliminaire. Il est très important pour que nous puissions nous faire comprendre que nous puissions d'abord situer le contexte même de cette réforme de cette réforme. Ensuite, nous irons directement à l'essentiel c'est-à-dire à expliciter le contenu de cette nouvelle régulation que notre pays de l'action gouvernementale. Et pour cela, il fallait penser à l'idée d'une digitalisation non seulement de l'administration publique mais aussi d'un certain nombre de services publics. et cette tendance devait également s'étendre chez les privés qui déjà sur ce point ont beaucoup d'avance par rapport au secteur public. Dans la foulée, le ministre du Numérique a rappelé l'objet de cette loi. Quels sont les avantages de la digitalisation ? C'est d'abord la transparence, la traçabilité. Au moins, on peut avoir avec le système qui est mis en place la possibilité de retracer un certain nombre de choses. Par exemple, au niveau de la chaîne des dépenses, on peut avoir la traçabilité sur ce qui sort, ce qui est dépensé, ce qu'il en reste. Et avec la digitalisation des données, on dispose d'une base d'éléments qui puissent servir, n'est-ce pas, au pays. Et au jour d'aujourd'hui, nous sommes arrivés à l'ère de la marchandisation de la data, des données. Donc, ces données peuvent également constituer une matière première qui est susceptible d'être vendue, d'être commercialisée. Rélévant les activités écartées du champ de la loi dans les services de télécommunication, les activités qui sont exercées pour les besoins de la sécurité de la défense nationale, les activités qui relèvent du secteur de l'audiovisuel, Cachemire Ibironde a fait savoir qu'avec le nouveau code numérique insulté, diffamé ou calomnier puis relié sur le net, c'est du spectacle. Mais désormais, les conséquences sont réelles sur le plan de la rigueur de la loi. Prenant la parole à son tour, le ministre de la communication et médias Patrick Mouyaya a salué le travail de cette loi et insisté sur toute la réorganisation du travail gouvernemental qui devra suivre avec la signature électronique et tout le reste. Et puis, dans une décision signée le 12 avril par son président Michel Eboma, le conseil d'administration de la Sonaïdroque a retiré sa confiance au directeur général Marcelin Bilomba. Il lui est réproché l'opacité dont la gestion les refus de transmettre des documents et informations demandées, la signature des contrats sont passées par les conseils d'administration, la prise des engagements financiers au-delà des limites de la direction générale, les attitudes irrespectueuses et inframentes à l'endroit du conseil d'administration et l'insubordination aux ordres de la ministre d'État en charge du portefeuille images et commentaires. Le conseil d'administration de la Sonaïdroque interdit Marcelin Bilomba dans une correspondance datée du 12 avril d'engager ni d'agir pour le compte de cette entreprise ni la représenter en qualité de directeur général jusqu'à ce que l'actionneur iniquier l'État congolais puisse se prononcer à l'Assemblée générale sur son dossier. Ces documents renseignent que le conseil d'administration de la Sonaïdroque s'était réuni et a examiné certains faits portés à la charge de Marcelin Bilomba notamment l'opacité dans la gestion, le refus de transmettre au conseil d'administration le document et informations demandées, la signature dans plusieurs contrats sans passer par les conseils d'administration, les engagements financiers au-delà des limites de la direction générale, des attitudes irrespectueuses à l'endroit du conseil d'administration et insubordination aux ordres de la ministre d'État, ministre du portefeuille. Le conseil a décidé à l'unanimité au regard de ces crièves retenus contre Bilomba de limiter ses fonctions et pouvoirs des directeurs généraux de cette entreprise publique. Ces documents renseignent que la présente décision vaut retrait de confiance à l'endroit de Bilomba Marcelin, directeur général de la Sona Hydroque. Il s'est dit de souligner que la gestion quotidienne de manière intérimaire est confiée à la directrice adjointe Bahati Tito Arlette jusqu'à la tenue de l'Assemblée générale de l'État congolais. La première dame de la République démocratique du Congo fait de l'autonomisation de la femme congolaise son cheval de bataille. Voici ce qui justifie sa visite au chapiteau du Pullman dans la commune de Lagombé du village de La Femme. Un village qui met en exergue l'entrepreneuriat de la femme congolaise dans des domaines variés. Esther Amissi pour les comptes rendus. C'est au chapiteau du Pullman dans la commune de Lagombé que le village de La Femme a été installé, composé des prêts, des 100 stands. Le village de La Femme a mis en exergue le sens d'entrepreneuriat de la femme congolaise dans le domaine aussi varié que vaste, notamment les cosmétiques textiles, capillaires, les produits alimentaires. La première dame de la République démocratique du Congo qui fait de l'autonomisation de la femme, l'un des axes de sa fondation s'est rendu au village de La Femme pour encourager ces femmes qui se sont spécialisées principalement dans la transformation des produits. Selon l'initiatrice de ce village, Irma Kisome qui est là, l'objectif est de faire connaître les différentes créativités des femmes au grand public. Nous avons constaté, c'est un constat que j'ai eu en 2011, que quand l'entrepreneuriat n'était pas encore vraiment quelque chose de très répandu chez nous, qu'on connaissait tous quelqu'un qui sait faire quelque chose mais que les autres ne connaissent pas. Alors au départ, on s'est dit comment faire, c'était réunir ces personnes-là et créer un bouche-à-oreille pour qu'on puisse se faire connaître et que les gens puissent se faire connaître et voilà. Donc moi, mon premier métier, c'est la communication et donc j'ai marié mon idée à mon métier et voilà comment on a réussi à créer le village de la femme. Les femmes entrepreneurs qui prennent part à ce village ont remercié l'épouse du chef de l'État qui les a honorées par sa présence et surtout par son implication aux activités des femmes. J'ai été honorée par la présence de la première dame qui s'est arrêtée sur notre stand et qui a apprécié nos produits Made in Kinshasa et Made in Côte d'Ivoire et voilà, c'est vraiment un honneur et puis la première dame est vraiment très 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 gentille. J'ai bien aimé, c'est une amante que j'apprécie beaucoup et comme je lui ai dit aussi quand elle est arrivée qu'elle porte très bien le pagne et on a discuté sur les différents types de pagne, elle était très réceptive et elle est partie avec quelques pagnes et ça nous a vraiment fait du bien. Visco, c'est une marque qui représente un peu la femme africaine, la femme congolaise. Le village de la femme a reçu cette année 814 demandes mais seuls 97 ont été acceptés. Les inscriptions sont affichées sur les réseaux. Prenons la page vertu dans ce journal, le gingembre est reconnu pour ses bienfaits sur l'ensemble de l'organisme. Il favorise la digestion, atténue les nausées, c'est un excellent antioxydant, anti-inflammatoire. On lui reconnaît aussi des vertus anti-diabétiques et anti-douleurs. Pour en savoir plus sur le bienfait du gingembre, suivez les détails dans cet élément. Depuis de nombreuses années, le gingembre est consommé dans le monde entier. Le gingembre dispose de nombreux bienfaits pour la santé en complément d'être un stimulant sexuel. Il est connu dans plusieurs pays pour sa saveur culinaire mais également pour soulager différents maux comme les rhumatismes, la fatigue, les nausées, les rhumes, les maux des têtes et surtout les problèmes digestifs. Le gingembre peut être consommé sous différentes formes. C'est une racine très bénéfique pour la santé. Le gingembre est un rhizome appartenant à la même famille que les curcumens. Le gingembre est riche en minéraux, manganaises, phosphores, magnésium et aussi les calcium, sodium et les fer. Il contient également des vitamines B3, B1, B2 en plus faible quantité. Il faut noter que le gingembre frais contient en plus de vitamines. Des nombreuses propriétés sont attribuées à cette plante médicinale. Il est un puissant anti-inflammatoire. Il est bénéfique pour les cœurs. L'idéal est de prendre 2 à 5 grammes des rhizomes, des gingembres répartis en 2 ou 3 fois sur la journée. Mais vous pouvez aussi les consommer en cuisine sous forme de tisanes, des teintures mères, des boissons énergissantes ou encore râpées. Pour mettre fin à ce journal, en dehors de nos frontières, après l'adoption de la loi interdisant l'avortement à 6 semaines des grossesses, jeudi 13 avril à Floride, aux Etats-Unis, la population et les activistes de droit des femmes ne sont pas restés indifférents. Ils ont marché pour réclamer la légalisation de cette loi. Le récit dit Larry Mbouy. C'est un sujet qui fait couler encre et salive car depuis plusieurs années maintenant, les femmes et certains activistes de droit de l'homme militent pour accorder aux femmes de cet état de Floride le droit à l'avortement légal. Mais une fois encore, cette loi ne passera pas car c'est à l'issue d'un vote que les élus de cet état du sud-est du pays ont procédé à un suffrage et 70 voix ont voté contre le droit à l'avortement, 40 seulement étaient pour. Ce qui pousse l'Assemblée générale à déclarer la restriction du droit à l'avortement, loi dans laquelle il est interdit à la femme d'avorter au-delà de six semaines. La promulgation de cette loi est une victoire pour certains. Je remercie Dieu pour ce jour. Chaque jour, je me bats et je prie pour que l'avortement prenne fin. Mais je n'ai jamais cru que nous verrions enfin ce jour. Aujourd'hui, nous allons toutes être très claires. Le gouverneur sait qu'il devra se battre et que nous n'abandonnerons pas. L'entrée en vigueur de cette interdiction fera de la Floride l'un des états qui restreignent le plus l'avortement sans l'interdire. Tout acte d'avortement au-delà de six semaines de grossesse sera considéré comme un crime, sauf en cas de viol, d'inceste ou si la vie de la mère est en danger. Place à présent au rappel des titres. Les quatre leaders de l'opposition ont annoncé une marche pacifique le 13 mai prochain pour exiger notamment les consensus sur la composition de la commission électorale nationale indépendante pour la tenue des élections apaisées. Prince et Penguel communicateur de la Mouka et Passimbo au cadre de l'UDPS ont réagi à ces sujets. Échange entre le président du SESAC et la représentante de l'OIF sur le voie et moyen de créer un pont de collaboration entre les deux structures. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir. Sous-titrage ST' 501